Lorsqu'une personne obtient son visa, c'est que du bonheur. C'est le bonheur autour de soi, les familles, les amis, etc. Tout le monde est content. Mais on n'est pas toujours prêt, on ne mesure pas toujours la portée de ce que cela représente. Voyager et arriver dans un pays différent, c'est accepter de tuer et de laisser derrière soi une partie de sa vie. C'est accepter de laisser les façons de faire de chez soi, la façon de manger de chez soi, la façon de se comporter de chez soi, la façon de concevoir et de percevoir même la vie telle que cela se fait chez soi. Et donc, du coup, lorsque moi je suis arrivé par exemple en Allemagne, je n'ai pas été épargné. L'Allemagne jusqu'ici ne m'a pas donné de cadeau. Ça a été extrêmement difficile pour moi de m'intégrer. Peut-être que c'est même encore difficile pour moi de m'intégrer. Parce qu'il y a toujours tout un tas de choses que jusqu'aujourd'hui je ne comprends toujours pas. Et donc, dans cette vidéo, j'ai décidé de me poser un grand soin peu pour essayer peut-être aussi de parler des choses un peu plus personnelles, de partager avec toi tout un tas de choses qui pourraient peut-être aussi t'amener à comprendre un certain nombre de choses et peut-être t'aider à éviter certaines choses ou bien à éviter certains déconvenus qui pourraient t'attendre si tu arrives en Allemagne très bientôt. Si tu as besoin d'accompagnement dans le cadre d'une procédure des visas pour l'Allemagne, n'hésite surtout pas à nous contacter. Nous sommes ouverts à Yaoundé et à Douala de 8h à 16h30 à Yaoundé du côté de Missassi, du quartier Missassi en face de la station totale. Imeubl Express est le troisième étage et à Douala, nous sommes ouverts à L'Occupon en face de l'hôtel Vallée des Rois, à 100 mètres de la station Tralex. De ce côté-là également, nous sommes ouverts de 8h à 16h30. Tu peux tout de même également aussi nous contacter via nos numéros qui sont dans la description de cette vidéo. Et par le biais de cela, nous pourrons, j'espère, répondre à toutes tes questions et surtout t'amener à réaliser ton rêve qui est celui d'arriver en Allemagne. Si tu as besoin d'un cadre professionnel pour faire tes cours de langue en 2024, n'hésite surtout pas à nous contacter, n'hésite surtout pas à nous écrire et puis nous serons ravis de te compter parmi nos dizaines et dizaines d'apprenants, que ce soit à Yaoundé ou alors à Douala. Regarde cette vidéo car je vais partager avec toi mon choc culturel lorsque je suis arrivé en Allemagne ou alors toute une série de petits événements qui me sont arrivés depuis que je vis en Allemagne. En Allemagne en avril 2018, donc en avril 2024, ça fera exactement six ans que je suis en Allemagne. Six ans, ce n'est pas six jours, ce n'est pas six semaines, ce n'est pas six heures de temps, ce n'est pas six mois, c'est six ans. Ce n'est pas rien, c'est beaucoup d'années. Et en six ans, j'ai quand même tout vu. Bon, pas tout vu, j'ai beaucoup vu quand même. J'ai été à plusieurs endroits en Allemagne. J'ai vécu à Leipzig, c'est à l'Est, ceux qui connaissent un peu l'Allemagne. J'ai vécu à Berlin, c'est pratiquement l'une des plus grandes villes en Allemagne. Du moins, c'est déjà la capitale de l'Allemagne. J'ai vécu à Vormes, c'est un petit village dans le Rheinland-Hals. J'ai vécu à Constance, c'est à la frontière avec la Suisse. Au sud, à la frontière avec la Suisse. J'ai vécu à Trier, c'est à la frontière avec le Luxembourg. C'est à l'Ouest de l'Allemagne. J'ai vécu à Cologne, au centre de l'Allemagne. L'une des plus grandes villes de l'Allemagne, qui a quand même plus de millions d'habitants. Donc voilà, j'ai quand même parcouru pas mal d'endroits. Aujourd'hui, j'ai vu dans un petit village près de Stuttgart, où j'étudie également. Donc, j'ai parcouru pas mal d'endroits en Allemagne et ça m'a permis également aussi de comprendre un certain nombre de choses. Mais si je dois parler de mon tout premier choc culturel en Allemagne, je dirais que lorsque je suis arrivé, je me sentais complètement perdu. Je ne savais pas pourquoi j'étais là. Je ne savais pas exactement où j'étais. Et comme je le dis toujours, si quelqu'un m'avait acheté un billet d'avion pour rentrer, je serais tout simplement rentré chez moi. Parce que je comprenais que c'était un endroit qui n'était pas fait pour moi. C'était quelque chose de complètement différent. Toutes mes amis, toute ma famille, toutes les personnes que je connaissais jusque-là étaient restées derrière. Et moi, je me retrouvais dans un univers où personne ne bavarde, où les gens sont tellement calmes. Et quiconque a déjà vécu dans ce pays sait par exemple ce que veut dire fêter Noël en Allemagne. Lorsque vous voyez les bengistes venir au pays en décembre, les gars ne viennent pas au pays en décembre juste parce qu'ils veulent venir au pays en décembre. Ils veulent venir déjà parce que ça fait du bien de fêter avec sa famille, et on peut le comprendre. Mais maintenant, l'autre côté également aussi, c'est que quand on vit et quand on fait sa forme, quand on suit, du moins quand on travaille ou alors quand on vit en Allemagne, les fêtes généralement ce sont des périodes où ce pays est tellement calme. J'ai l'impression que personne ne vit dans ce pays. Alors qu'en fait, le sens même des fêtes en Afrique, c'est la fête. Quand je dis la fête, c'est vraiment la fête. Ici, les gens, ils partent faire les boutiques. Ils partent faire les boutiques. Ensuite, ils préparent à la maison, restent à la maison, partent faire les randonnées. Moi, par exemple, j'avais été invité, une fois, je crois que c'était en 2020 ou 2020, non, 2019. Oui, 2019, j'avais été invité par un de mes camarades, par un de mes anciens camarades à Noël chez eux et c'était quand même assez bizarre. C'était mon premier Noël dans une famille allemande en Allemagne et j'avoue que j'étais complètement largué. Déjà parce qu'on mangeait, je crois qu'on avait mangé la raclette. Je ne sais pas si... Bon, je sais juste que c'est un truc qu'on appelle la raclette. On fait ça dans un truc bizarre, bizarre, bizarre. Mais bon, c'était pas mal. Mais bon, vu que j'étais invité chez les gens, tout le monde mangeait ça. J'ai dû manger ça. Après cela, nous sommes allés faire une randonnée. Bon, c'était quand même assez bizarre pour moi. Déjà, il faisait pratiquement deux degrés dehors et on a pratiquement marché pendant deux heures de temps. Marcher deux heures de temps sous deux degrés, vraiment, ce n'était pas une très bonne idée. Et lorsque je regarde aussi derrière, c'est vrai qu'il y a aussi cette histoire, cette relation que nous avons avec le temps. Nous avons avec le temps et c'est quelque chose qui, en Allemagne, a des répercussions très, très graves. Notamment, lorsque tu as un rendez-vous et qu'il te faut sortir, le train, si on dit que le train arrive à 12h05, il va arriver à 12h05. Bon, bon, pas qu'il arrive toujours à 12h05 parce que le train dans ce pays, le bus dans ce pays, avec les retards. Mais bon, il vaudrait mieux que toi, tu sois à l'heure et que le bus ne le sois pas. Ou que, au lieu de que, toi, tu ne sois pas à l'heure et que le bus ne le sois à l'heure. Parce que le bus, lui, il ne va pas t'attendre. Par contre, si le bus, lui, il est en retard, toi, tu vas attendre le bus le temps qu'il arrive pour que vous partiez. Alors que si le bus, lui, il est à l'heure et que toi, tu es en retard, le bus, il va simplement partir. Je ne vais pas compter le nombre de fois que j'ai raté le train ou le bus dans ce pays. Tout simplement parce que je suis arrivé, quoi, une minute plus tard, dix secondes plus tard, une quinze secondes plus tard et j'en passe. Donc, malheureusement, c'est comme ça dans ce pays. Et c'est quelque chose, c'est une chose à laquelle nous devons tous être confrontés. Nous devons tous être confrontés et essayer du mieux que possible d'y remédier. Maintenant, pour ceux qui vont, par exemple, à l'école, moi, ce que je dirais, c'est que quand je compare les deux systèmes, j'en ai même parlé lors d'une vidéo, dans une vidéo qui est parue sur la chaîne ici, il y a quelques semaines. Moi, quand je compare un peu l'université au Cameroun et l'université en Allemagne, je trouve que l'université en Allemagne, elle est beaucoup plus simple, elle est beaucoup plus facile. Le système, du moins, les choses sont beaucoup plus simplifiées. Et maintenant, le cadre également aussi, il est beaucoup plus moderne, il est beaucoup plus orienté vers le marché de l'emploi, ce qui est aussi une très, très bonne chose. Mais maintenant, parallèlement, quand je regarde quand même la culture de l'université également aussi, ce n'est pas toujours exactement la même chose. Et au début, j'étais un peu surpris de voir comment les choses, elles, fonctionnaient ici. Mais par la suite, bon, j'ai fini par m'habituer, j'ai fini par comprendre que, bon, c'est comme ça que ça se fait ici et qu'il faut juste suivre la danse, entrer dans la danse et puis faire exactement ce qu'on attend de moi, tel que les autres sont également aussi en train de le faire. Donc, maintenant, bon, ce que j'ai déjà, par exemple, été victime de racisme et tout, bon, moi, je ne m'attarde pas forcément sur ça. Moi, je suis du genre, bon, sur les réseaux sociaux, parfois, j'ai dit des choses du genre, non, moi, quand je m'assois souvent dans le bus, les gens, ils ne viennent pas s'asseoir à côté de moi. Moi, je suis du genre, je m'assois, je pose le sac à côté de moi. Donc, déjà, je ne veux pas que quelqu'un vienne s'asseoir à côté de moi. Donc, si les gens, ils ne veulent pas venir s'asseoir à côté de moi, c'est déjà tout binaire pour moi. Donc, parce que déjà, je ne veux pas que quelqu'un vienne forcément s'asseoir près de moi. Sauf si je vois vraiment que le train ou le bus est plus que plein. Et donc, là, je peux décider moi-même de porter mon sac tout simplement parce que je ne veux pas que quelqu'un me demande d'enlever mon sac. Parce que si quelqu'un me demande d'enlever mon sac, je ne veux pas que quelqu'un me parle. Donc, je préfère porter mon sac juste pour éviter que quelqu'un vienne me dire quelque chose. Donc, vous voyez, donc, c'est tout un tas de choses qui font en sorte que moi, je ne m'attarde pas trop sur... Et généralement, quand je suis dans les transports publics, je suis soit sur mon téléphone ou bien je sors mon livre et je commence à lui lire. Peut-être même parfois, je suis en train de travailler sur mon ordinateur parce que voilà, peut-être que je suis en train de travailler sur les lettres de motivation des différents clients, etc., etc. Donc, c'est qu'il faut en sorte que pour ma part, c'est une question de mentalité. C'est vrai, des mauvaises expériences, vous vous en ferez. Des personnes très peu recommandables, vous en rencontrerez. Mais je peux également aussi vous dire qu'au bout de ce chemin-là, vous allez également aussi rencontrer des personnes très, très mémorables. Des personnes qui vont rendre votre séjour inoubliable et des personnes qui vont vous donner du sourire. C'est comme ça que ça marche. Il faut juste essayer du mieux que possible. Vous sentez que vous êtes accepté et aimé. Restez-y. Si vous sentez que quelqu'un ne vous aime pas, si tant que vous ne lui faites rien, si vous pouvez partir, si vous ne pouvez pas partir. Restez tout simplement et essayez juste d'éviter le maximum des problèmes possibles avec cette personne-là. Donc, moi, en gros, c'est plus ou moins ce que je partagerais ici comme retour d'expérience avec toi. Mais bon, en commentaire quand même, tu peux également aussi nous dire quelles sont tes appréhensions par rapport à la vie en Allemagne. Et si, par exemple, tu connais ou bien tu as peut-être déjà été victime des racismes en Allemagne, tu peux également aussi en parler, aussi en commentaire. On ne sait jamais. Nous serons ravis toujours d'échanger avec toi et de voir également aussi ce par quoi toi aussi tu es passé. Et si tu vas bientôt arriver en Allemagne et que tu as peut-être des peurs ou je ne sais pas trop quoi, tu peux également se partager avec ça, ça également aussi en commentaire avec nous et aussi bien que nous que les autres abonnés, tout le monde sera forcément content de te lire et de voir également aussi ce retour d'expérience-là. J'espère que la vidéo, elle, t'a plus ou moins plu. J'espère que tu as plus ou moins retenu deux, trois trucs. C'était le cas. Alors, tu m'envoies ravis. Si tu as besoin d'accompagnement dans le cadre de ta procédure de visa pour l'Allemagne, n'hésite surtout pas à nous contacter. Nous sommes là pour toi. N'hésite surtout pas à nous contacter également aussi pour tes cours de langue. Nous serons ravis de te compter parmi nos apprenants, que ce soit à Yaoundé ou à Douala. Nous sommes ouverts de lundi à vendredi des 8h à 16h30 à Yaoundé, au quartier, au carrefour Messiasi, à Douala, à Lokpom, en face de l'hôtel Vallée des Rois, jusqu'à 100 mètres de la station Tralex. Nous sommes également aussi joignables sur nos différents numéros qui sont dans la description de cette vidéo. Tu peux nous contacter, nous poser toutes les questions possibles et nous serons ravis d'y apporter des réponses et surtout de t'accompagner sur le chemin de ta procédure de voyage. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker la vidéo, n'hésite pas à la partager autour de toi avec les personnes autour de toi qui sont intéressées par le type de contenu que nous proposons d'ici à notre prochaine vidéo. Porte-toi bien, bien des choses à toi. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada